Depuis plus de 60 ans, l'hexane, une coupe pétrochimique, est utilisée pour l'extraction des huiles, fragrances ou encore colorants. Qualifié d'auxiliaire technologique, il n'apparaît donc pas sur l'étiquetage des consommables malgré sa présence sous forme de traces dans nos produits quotidiens. Et pourtant, neurotoxique prouvé et suspecté cancérigène, butagène, reprotoxique et perturbateur endocrinien, l'hexane reste le seul vent de référence en industrie alimentaire et cosmétique. En dépit des process et des optimisations industrielles apportées, l'équivalent de 214 piscines olympiques d'hexane sont perdues mondialement dans la chaîne alimentaire pour la seule production annuelle d'huile comme celle de colza ou de soja. Face à cette problématique, moi, Jean-Christian Hartmann, étudiant en double diplôme ingénieur à l'École nationale supérieure des industries chimiques de Nancy, j'ai décidé de me mobiliser pour la substitution de ce solvant toxique. Pendant mon stage de fin d'étude, j'ai pu travailler conjointement à une petite équipe de femmes et d'hommes engagées pour l'industrialisation d'un nouveau solvant biosourcé, beaucoup plus sûr et aux performances similaires, le méthyloxolane. Entre sensibilisation, analyse comparative et concurrentielle, data visualisation, calcul de résidus et promotion de la technologie, les tâches étaient nombreuses et variées. Mais toutes avaient un objectif précis, permettre, promouvoir et engager la transition des divers acteurs vers une extraction performante, plus sûre et plus respectueuse des consommateurs ainsi que de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada